Merci beaucoup. La question polise en arrière. Inga, s'il vous plaît. Merci le Président. Est-ce que vous pouvez quand même commenter les derniers développements d'hier sur la Bélorussie ? Minsk retire ses ambassadeurs, l'Union européenne retire ses ambassadeurs de Minsk. Est-ce que ça veut dire que Bélorusse devient, après Corée du Nord, un pays avec lequel on a zéro contact diplomatique maintenant ? Je ne vais pas maintenant faire d'autres commentaires. Ce n'est pas dans l'agenda du Conseil européen. Ok, let's focus on the European Council agenda now. Hugues Boudouin had asked for the floor. Go ahead. Vas-y. Hugues Boudouin pour LCI. Monsieur le Président, sur le papier, vous avez un discours intellectuellement séduisant quand vous essayez de concilier des objectifs qui paraissent contradictoires. Aux syndicats qui manifestent aujourd'hui sous vos fenêtres, vous dites que vous êtes en faveur du maintien du modèle social européen. Aux industriels, quand vous les rencontrez, vous dites que c'est bien de rechercher de nouvelles sources de compétitivité. Hier soir encore, vous avez envoyé un message aux constructeurs automobiles pour les soutenir, les encourager. Un certain nombre de ces constructeurs voient les sources de croissance dans la délocalisation, dans la remise en cause de droits sociaux. Notamment le patron de la CA, on sait les méthodes qu'il a utilisées aux Etats-Unis pour retrouver de la compétitivité. Comment vous faites concrètement ? Quelles solutions vous avez pour concilier ces impératifs qui semblent inconciliables ? Mais notre économie sociale de marché, c'est précisément la conciliation de ces deux éléments. La compétitivité et l'attachement à la cohésion sociale et aux droits sociaux. C'est exactement ça dont il s'agit quand nous parlons de l'Europe et de l'économie européenne. Et ce que je dis, je dis devant les deux, les industriels, les employeurs et les syndicats. Hier même ici à la Commission, j'ai reçu Business Europe et j'ai reçu ETUC, donc la centrale syndicale européenne et l'organisation des entrepreneurs au niveau européen. Nous avons eu une très bonne discussion avant le sommet tripartite que nous aurons déjà demain. Et après, j'ai reçu à part seulement les représentants des syndicats, précisément parce qu'ils voulaient me présenter leurs objectifs pour cette journée qu'ils préparaient pour l'Europe aujourd'hui. Nous avons eu une excellente discussion et mon appel à eux, mais que d'ailleurs je leur ai promis de le faire aussi au niveau national, c'est pour renforcer le dialogue social. C'est le besoin, l'indispensabilité à l'heure actuelle en Europe, non seulement d'avoir ces efforts au niveau des organisations européennes, mais dans nos différents pays. Il y a eu au moins deux dirigeants syndicaux qui m'ont dit « Si vous voyez moi, mon Premier ministre, dites-lui ça. » J'ai dit « Mais j'espère que c'est vous qui pouvez dire cela à votre Premier ministre dans votre pays. » Parce que c'est ça l'objectif du dialogue social. La vérité, comme votre question le souligne, c'est que c'est extrêmement difficile de trouver cet équilibre. Nous voulons conserver notre modèle social européen. En même temps, c'est évident que nous devons le réformer. Les conditions de compétitivité globale ont changé de façon dramatique et vont changer encore davantage. La question est de savoir quel est le compromis pour ce nouveau pacte social, si nous voulons, et nous, Commission, nous le voulons, maintenir et renforcer notre économie sociale de marché. C'est pourquoi nous insistons tellement dans le besoin des actions pour la croissance, dans une initiative concrète que je vais présenter demain au niveau du Conseil européen. Je l'ai dit, l'Europe a besoin de discipline budgétaire. Nous avons besoin de réduire la dette. Mais on ne peut construire l'Europe seulement sur l'idée de discipline. Il faut aussi construire sur l'idée de la convergence. On ne peut pas construire l'Europe seulement dans la notion de stabilité, mais aussi de la croissance. On ne peut pas construire l'Europe simplement sur l'idée de responsabilité. Il faut la solidarité. Et ça, c'est l'équilibre que nous cherchons avec des positions, que bien sûr, nous le savons très bien au début, sont assez différentes. Quand vous parlez avec les différents partenaires sociaux. Et non seulement, je crois que c'est important de faire ce mix de politique, mais aussi, je crois qu'il faut avoir une meilleure répartition des sacrifices. Car c'est évident que les sacrifices sont distribués d'une façon qui n'est pas toujours la plus juste. C'est par exemple la raison pour laquelle la Commission, c'est une des raisons, une des raisons, pour lesquelles la Commission a proposé une taxe sur les transactions financières. C'est parce qu'il y a dans beaucoup de nos citoyens l'idée que, eux, ils font des sacrifices, mais qu'on ne demande pas le même type d'exigence à certains acteurs du secteur financier. C'est pourquoi nous avons des messages clairs sur les bonus excessifs qu'il y a dans le monde financier. C'est pourquoi nous appelons les États membres maintenant à revoir la base fiscale. Parce qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale dans beaucoup de pays. Nous savons qu'il y a des pays qui sont riches et qui, quand on va avoir la recette fiscale, elle n'est pas proportionnelle à la richesse du pays. Et là, c'est très important de trouver cet équilibre. Et je n'y vois aucune contradiction. L'erreur serait maintenant d'abandonner les idées de réformes structurelles pour la compétitivité à cause de notre préoccupation avec la cohésion sociale, ou d'abandonner notre engagement pour la justice sociale à cause du besoin de regagner plus de compétitivité. Et ça, c'est exactement le grand défi pour la croissance en Europe. Et je crois que c'est autour de ça, d'ailleurs, que demain, nous allons avoir une bonne discussion, je l'espère, au Conseil européen. Vous avez vu probablement une lettre de 12 gouvernements, qui est 12 premiers ministres, qui a été adressée au président du Conseil européen, à moi-même. Ils insistaient à juste titre sur certains aspects. Mais j'ai répondu en saluant cette initiative, parce que c'est une bonne contribution, mais en même temps en rappelant qu'il y a aussi d'autres dimensions qu'il faut voir si on veut arriver à un consensus lors du prochain Conseil européen. Merci. Une toute dernière question. Directeur Wilde était le suivant. Je m'excuse pour les autres qui n'ont pas eu la parole. Directeur Wilde. The summit is also going to discuss the report on the macroeconomic imbalances. Now, many member states think that the approach of the commission isn't very coherent, especially when it comes to the surplus countries and to the criterium of the loss of market share. So I wanted to know what follow-up the commission is going to give to that report and what you are going to answer to the criticism of the member states. First of all, I have not yet heard that criticism. Let's not anticipate what they are going to say in the European Council. One thing is sure. That's the first time we have this exercise. So it's much more transparent. Until now, this was never mentioned. And I think it's good. It's an analytical tool. This is to launch debate now. This is not, this is a staff paper that I believe, by the way, it's very important so that we can address not only the traditional points of the deficit and the debt, but also the most important and sensitive issue of the imbalances also between our member states. And we have mentioned in this report, this core board, if you want, some countries with surpluses. There are at least, if I remember correctly, three countries with surplus. For 2012, the second year of the exercise, we are planning to have a more horizontal analysis. But the point I want really to highlight is that for the first time, for the first time, there will be a tool, some consider probably not perfect, and probably it is not perfect, but certainly a useful tool to make this kind of comparisons at European level, this alert mechanism report. And certainly the Commission will put its commitment in that exercise because we believe it can be very useful. Thank you. Thank you very much, President. Thank you all for your questions. The President will be back at the VIP corner this afternoon with Prime Minister Papademos after a meeting which will turn the spotlight on growth for Greece. Thank you very much.